En quoi consiste cette semaine du développement durable ? C'est un appel à projet national, qui est relayé localement via l'intervention de l'ADN de La Réunion, mais avec ses partenaires, l'ADN, la région du département, le départ national. On relaie cet appel à projet pour inviter l'ensemble de la population rayonnaise à proposer de faire la démonstration de nouveaux projets de développement durable, de nouvelles initiatives qui vont vers le sens du développement durable. C'est quoi le développement durable ? C'est aller vers une société où on fait plus d'économies d'énergie, où on améliore le faire ensemble, où on protège notre environnement. Il y a combien d'acteurs durant toute cette semaine ? Pendant cette semaine, c'est la troisième année où on est sur des volumes importants de porteurs de projets. On est à peu près à 120 porteurs de projets qui s'inscrivent à La Réunion pour mettre en avant leurs initiatives. Donc on est quand même le quatrième département français en termes de nombre de porteurs de projets. Donc on a fortitude des projets très différents sur l'ensemble des thématiques du développement durable. J'allais justement rebondir sur le thème de cette semaine qui est la transition énergétique. En deux mots, qu'est-ce que c'est ? Transition énergétique en deux mots, c'est faire le constat qu'actuellement notre société s'appuie sur une consommation énergétique où on a pour majorité la place du pétrole, du charbon et du gaz, c'est ce qu'on appelle les énergies fossiles. Et comme elles posent de plus en plus de difficultés, autant sur les émissions de gaz à effet de serre que sur leurs coûts, il faut réfléchir à d'autres énergies, donc c'est les énergies renouvelables, et aussi réfléchir à nos besoins énergétiques. Donc là, ça renvoie à est-ce qu'on peut consommer moins d'énergie, être plus efficace et avoir moins de besoins énergétiques. Donc c'est ça la transition énergétique, passer d'une énergie à profusion carbonée à une énergie dans laquelle on prend soin et qu'on utilise de manière très parcimonieuse et avec des ressources renouvelables. Ce qui est assez remarquable pour La Réunion, c'est qu'on a ici tous les ingrédients pour développer ces énergies renouvelables. Donc c'est un cadeau de la nature, donc à nous d'en tirer parti.